Générique Nelly Ben Mendeel, bonjour. Bonjour Hakim. On va commencer par l'agriculture. Et en vue d'avoir une image précise du secteur agricole, le ministère s'apprête à lancer le recensement général de l'agriculture. Mais avant, place à une opération pilote. Un recensement pilote qui commence dès aujourd'hui. Six communes dans six différentes wilayas sont concernées. Des communes dans les wilayas d'Adrar, Biskra, Bdjelfa, Mascara, Atarf et Tipaza. L'opération se poursuivra durant 15 jours. Elle prendra donc fin le 3 mars. L'objectif est d'évaluer le plan opérationnel sur terrain pour s'assurer de son efficacité et des moyens humains et matériels mobilisés pour cette opération avant de le généraliser dans le cadre du recensement général de l'agriculture et qui touchera toutes les wilayas du pays. Ce recensement est au fait indispensable pour avoir une cartographie précise du secteur agricole, une base de données, c'est-à-dire d'avoir des données sur la production et la situation agricole, la répartition géographique des investissements, le machinisme, les hangars et les autres biens. Une fois l'opération terminée, elle donne au pouvoir public la possibilité d'élaborer des politiques adéquates ou d'ajuster celles existantes ou encore de contrôler les importations. Il faut savoir que cette opération est censée être refaite ou doit être refaite chaque 10 ans pour être toujours à jour. Or, chez nous, le dernier recensement général de l'agriculture a été effectué en 2001. En d'autres termes, les dernières données globales, précises et officielles remontent à cette année. Depuis, le gouvernement avait prévu le lancement d'un recensement général de l'agriculture en 2021. L'opération pilote avait été menée, le personnel formé, les moyens mobilisés. Mais le recensement n'a pas eu lieu. En 2022, le secteur de l'agriculture avait lancé un recensement du cheptel. Les résultats ont été dévoilés début 2023 et il a permis de revoir totalement les chiffres jusque-là avancés. Le cheptel au vin, par exemple, est composé de 19 et non de 29 millions de dettes. C'est vous dire qu'un recensement peut dévoiler bien des surprises. Cette fois, plusieurs réunions se sont tenues pour valider tout le protocole. Et là, tout semble prêt. Il sera donc testé à partir d'aujourd'hui, avant d'être généralisé sur l'ensemble du territoire national. Écoutant à ce propos, Mohamed Tifouli, directeur des statistiques et de la numérisation au ministère de l'Agriculture. Il s'agira d'observer la réponse des différentes régions agroécologiques sur lesquelles se déroule ce recensement pilote, en particulier sur le questionnaire et le degré d'exhaustivité du fichier des exploitations. Il s'agit aussi de mesurer la cadence d'encaisses dans différents environnements, ce qui nous permettra d'arrêter certains paramètres à utiliser lors du grand recensement. C'est l'occasion aussi de tester l'organisation et la logistique mises en place lors de cette opération pilote. L'évaluation de tous ces aspects nous permettra de procéder aux différents réajustements au plan technique et opérationnel global. Le RGA se donne comme principaux objectifs le recensement de la totalité des exploitations agricoles, ainsi que l'ensemble des activités connexes, et aussi d'actualiser sur l'ensemble du territoire national les données liées aux structures agrières et à l'emploi agricole. C'était le directeur des statistiques et de la numérisation au ministère de l'Agriculture. Parlons en présent d'énergie, le processus de transition énergétique, on le sait, dans le monde et dans plusieurs pays du monde, est accéléré. Le cap est orienté vers les énergies renouvelables, mais le gaz aura toujours un rôle important à jouer pour la sécurité énergétique. D'ailleurs, sa part de consommation ne cesse de croître. Elle devrait continuer sur cette lancée, maintenir la courbe haussière jusqu'en 2050 au moins, où le gaz couvrira 26% de la demande en énergie dans le monde, selon les données du Forum des pays exportateurs de gaz. En volume, la demande sur le gaz naturel durant les deux prochaines décennies devrait croître graduellement de 1,1% en moyenne annuelle, pour totaliser une hausse de 36% à près de 5 500 milliards de mètres cubes à l'horizon 2050 contre 4 000 milliards de mètres cubes en 2021. Cette source d'énergie réussit à s'accaparer de nouvelles parts de marché grâce à son impact limité sur l'environnement, de faibles émissions en carbone comparativement aux autres énergies fossiles et à ses avantages économiques. Aujourd'hui, le gaz contribue non seulement à la sécurité énergétique, mais il est aussi le meilleur partenaire des énergies renouvelables dans la transition énergétique, une position qui incite les pays exportateurs à multiplier les investissements dans cette industrie, particulièrement dans le gaz naturel liquéfiant. Et puisqu'il vous reste toujours un peu d'énergie, vous allez me donner une dernière information. Tout à fait. Alors, si vous trouvez que le prix du chocolat est plus amer que doux dans les supermarchés, sachez que c'est normal. Le prix du cacao, qui est la matière première, est à son plus haut niveau depuis 50 ans. Le cacao, la tonne de cacao, a franchi la barre des 6 000 dollars. En l'espace de deux ans, elle a plus que doublé. La raison est très simple, c'est les changements climatiques qui ont fortement impacté les récoltes dans les pays producteurs ou les pays exportateurs, tels que la Côte d'Ivoire ou le Ghana.